Bonjour Iba Debouc, vous êtes ingénieure et urbaniste à l'AREP. Alors on vient de le voir, c'est pas toujours facile de mettre les gens d'accord lorsqu'on réaménage une place parce qu'effectivement les envies et les besoins ne sont pas les mêmes en fonction de notre statut. Si on est résident ou pas, cycliste, piéton, automobiliste, c'est pas évident. Tout à fait, la ville est en fait constituée d'une diversité de publics, d'usagers, avec des intérêts extrêmement différents, divergents parfois. Donc l'automobiliste n'a évidemment pas le même intérêt qu'un piéton, qu'un cycliste. Après, depuis plusieurs années, on se rend compte que le débat public autour de l'aménagement en général se démocratise avec l'introduction de la participation citoyenne, de la concertation. Après, il y a effectivement des nécessités, des impératifs qui sont liés à l'aménagement du territoire en général et la transition écologique. Et donc évidemment, dans le chantier de la transition, il y a des usagers qui sont à favoriser par rapport à d'autres dans une logique de promotion de nouveaux modes de transport, modes de mobilité. Et ça, ça a toujours existé, on vient de le voir, puisque dans les années 50-60, on a transformé la plupart des places parisiennes en parking géant. Et à l'époque, ça ne choquait personne. Quand il a fallu faire marche arrière, là, ça a commencé à grenier. Tout à fait. Les places ont subi un mode d'aménagement, donc au courant des dernières décennies, qui a favorisé la voiture. Les places ont été conçues par et pour l'automobile parce que c'était le mode de transport dominant qui s'est démocratisé, qui est devenu majoritaire. Donc on a aménagé des places comme des ronds-points et on a perdu cet aspect d'interaction sociale entre piétons, etc. Parce que ces places, pourtant, elles ont existé avant l'apparition de la voiture. Tout à fait. Mais donc c'est le XXe siècle où on a décidé d'aménager l'espace public, même la rue, on l'a aménagé comme corridor à voiture. C'est-à-dire qu'on a repensé la forme même de l'espace public pour l'adapter à la circulation automobile, qui est devenu le principal moyen de transport. Qui est évidemment émetteur de gaz à effet de serre, mais qui est aussi énormément consommateur d'espace. Aujourd'hui, une route urbaine à infrastructure égale par rapport à une piste cyclable, c'est 2000 et quelques usagers. À l'heure, versus une piste cyclable, c'est 9000 et quelques usagers par heure. Donc on voit qu'une route urbaine consomme beaucoup plus de mètres carrés qu'une piste cyclable. Donc on a redonné énormément de mètres carrés à l'automobile. Et aujourd'hui, dans une logique de transition des modes de mobilité, de décarbonation des mobilités, il faut refaçonner les espaces publics pour retirer des mètres carrés à l'automobile et les redonner à des mobilités moins carbonées. Là-dedans, il y a une sorte de contrainte qui s'impose à l'usager. Parce qu'on a plusieurs personnes qui ont cette facilité de prendre l'automobile. C'est un moyen qui est pratique et confortable. Donc là, on demande aux personnes de changer de mode de transport, de comportement dans leurs usages quotidiens. Donc évidemment, ce n'est pas simple, mais on peut l'accompagner avec énormément de pédagogie dans la manière de concevoir nos espaces publics. Sous-titrage Société Radio-Canada